Maltraité et battu, les secrets de l'actrice Sarah Forestier Sarah Forestier a l'affiche du film Fille de joie, un long métrage dramatique qui sortira le 18 mars racontant l'histoire de trois femmes qui travaille dans une maison close, a décidé que le moment était venu de lever le voile sur son passé Dimanche 8 mars, à l'occasion de la célébration de la journée de la femme l'actrice, très engagée pour la cause des femmes, était dans le cortège qui défilait dans les rues de Paris Le lendemain, invitée dans l'émission de France 5 C à vous Sarah Forestier a révélé la vérité sur les raisons qui l'ont poussée à accepter de jouer dans le film de Frédéric Fontaine et Anne Poulicevich, Fille de joie La comédienne a tenu à préciser qu'il ne lui avait fallu que les 30 premières pages de lecture du scénario pour être conquise C'est la première fois que je m'arrête au bout de 30 pages et que je me dis que j'ai envie de faire ce film car, à ce moment-là, j'étais avec un garçon qui m'a frappé et le personnage vit les mêmes choses Il y avait peut-être des choses dont j'avais envie de témoigner Fermez les guillemets En dehors de sa vie privée, la comédienne Sarah Forestier avait déjà été victime de violences sur le tournage du film Bonhomme, réalisé par Marion Vernou Elle avait révélé, en 2017, au magazine Paris Match, avoir eu une altercation avec l'acteur Nicolas Duvauchel lors du tournage En réalité, c'est moi qui me suis pris la baffe Une situation difficile pour l'actrice au vu de son passé et de l'ensemble des médias affirmant le contraire à l'époque Sous-titrage Société Radio-Canada